Elle est sans doute l'une des pires mécaniques de gameplay tous jeux de combat confondus. Si vous êtes un habitué de la scène Smash Bros, vous avez forcément entendu parler de la SDI. La SDI est à la fois une mécanique difficile à appliquer, mais aussi et surtout une mécanique difficile à comprendre. Aujourd'hui, grâce à l'immense aide d'Ika, je vous propose qu'on décortique ensemble le fonctionnement de la SDI ainsi que toutes ses subtilités. La SDI ou Smash Directional Influence est une mécanique de défense qui permet de légèrement décaler votre personnage pendant le hit lag d'une attaque. En effet, dans Smash, lorsque vous prenez un coup, le jeu se fige et produit ce qu'on appelle un hit lag. Lorsque ce dernier s'exécute, le jeu vous offre une fenêtre de quelques frames pendant lesquels vous pouvez légèrement modifier la position de votre personnage en remuant votre stick gauche dans la direction choisie. Ce décalage va pouvoir être utilisé dans de nombreuses situations, la plus commune étant d'échapper à un combo. Pour vous aider à imager, c'est cette même technique qui est nécessaire pour sortir du Zero to Death de Luigi ou du combo de Bayonetta. Dans les deux cas, la SDI est utilisée pour modifier votre position pendant l'attaque, forçant l'adversaire à modifier sa route de combo, voire à l'abandonner. Bon, d'accord, il faut SDI, mais comment on fait ? Ou plutôt, comment ça marche ? Attention, les explications risquent d'être un peu compliquées, donc je vous conseille de vous accrocher pour le reste de la séquence. Pour calculer la SDI, le jeu sépare le stick en 4 grandes zones, 2 zones horizontales avec la droite et la gauche, et 2 zones verticales avec le haut et le bas. Il y a donc une zone centrale qui sera la zone neutre, et une dead zone qui sépare le stick en 10 zones, 2 zones strictement horizontales, 2 zones strictement verticales, et 4 zones diagonales qui sont en réalité les intersections des zones précédentes, mais qui peuvent proposer plusieurs angles. Il reste la zone neutre, et enfin, les 2 dead zones horizontales et les 2 dead zones verticales qui vont aspirer la SDI. Je m'explique. Pour SDI sur la droite, il faut faire passer le stick de 7 zones à 7 zones en moins de 2 frames. Il faut donc faire des allers-retours rapides le long de cet axe. L'avantage de cette méthode est qu'il est possible de SDI avec une puissance maximale dans n'importe quel angle. L'inconvénient majeur est donc les longues distances à traverser avec le stick, et aussi qu'il n'est pas vraiment possible d'optimiser cette méthode. Maintenant, vous connaissez certainement déjà la seconde méthode qui consiste à frotter le stick le long de l'octogone. Pour comprendre cette méthode, il faut revoir le système de zone. On commence en position neutre, puis on met le stick vers la droite. A chaque instant, le jeu se demande si le stick a changé de zone. Ici, la zone rouge s'est allumée pour indiquer qu'on est rentré dans la zone de droite, et le jeu enregistre donc une input de SDI. Maintenant, on met le stick en diagonale, sauf qu'ici, il ne faut pas oublier que la diagonale en haut à droite est donc composée de la zone haute et de la zone droite. Ici, la zone verte s'est allumée, donc on a bien changé de zone. Le jeu valide donc une input de SDI. On repasse le stick à droite, et ici, on a quitté la zone haute, mais on n'est pas rentré dans une nouvelle zone, donc la condition n'est pas respectée, et la SDI n'est pas comptée. Enfin, on repasse vers le haut, et comme la zone verte s'est allumée, on a bien changé de zone, et donc la SDI est comptée. Si on répète les deux derniers mouvements, on obtient toujours une SDI en diagonale par aller-retour. Vous l'avez compris, le problème de cette technique est qu'on ne peut SDI qu'en diagonale. Mais, on a pu le voir plus tôt, toutes les diagonales ne sont pas égales. Plus votre stick est proche des zones horizontales, et plus l'angle de SDI sera horizontal. Et plus votre stick est proche des zones verticales, et plus l'angle de SDI sera vertical. Le souci avec les diagonales est que si l'on veut SDI vers le côté, on perd en efficacité. Ici, par exemple, on perd 29% d'efficacité. Maintenant, si on vise plus à l'horizontale, on peut réduire drastiquement cette perte. Mais, on peut faire mieux que ça. En réalité, ça ne marcherait comme ça que si les valeurs étaient parfaitement distribuées sur un cercle. Mais ce n'est pas le cas. Pour simplifier l'accès aux valeurs maximales en X et en Y, le jeu a défini deux trapèzes à l'horizontale pour la droite et la gauche, et deux trapèzes à la verticale pour le haut et le bas. Les zones en orange sont donc les diagonales où ni X ni Y n'est à sa valeur maximale. Ce système crée donc huit zones un petit peu spéciales, qui sont à la fois considérées comme des SDI en diagonale, mais qui se trouvent aussi sur les zones maximales de X et de Y. En d'autres termes, si on SDI dans une de ces zones, on sera bien en diagonale, mais on n'aura aucune paire de déplacements horizontales. On aura même un bonus de déplacement vertical qui nous fera aller un peu plus loin. Maintenant, pour optimiser cette méthode, il existe deux cas de figure. Si on veut SDI sur le côté, à droite par exemple, il faudrait mettre son stick sur la droite, puis en diagonale mais le moins loin possible, puis de nouveau sur le côté, mais en faisant le moins de mouvements possibles. Puis, on répète ces deux étapes. Le mouvement ressemble à ça, et le jeu compte 4 inputs de SDI pour 6 mouvements, ce qui est mieux que la première méthode. Si on veut SDI en diagonale, en haut à droite par exemple, il faudra mettre son stick sur le côté, puis complètement en diagonale. Ensuite, il faudra retourner sur la droite, mais le moins loin possible et recommencer le mouvement. Plus rapidement, ça ressemble à ça, et le jeu compte aussi 4 inputs de SDI. Il est important de comprendre qu'il faut toujours commencer sur le côté, et non en diagonale, car ça vous donne un input de SDI gratuit. Le problème de cette méthode est qu'elle n'est bonne que si vous êtes un vilain robot. Il faut essayer de vous rapprocher de ce résultat, mais vous verrez qu'humainement, ce n'est pas raisonnable. On peut par exemple imaginer des encoches dans une manette pour aider ce type de manœuvre. Humainement, la meilleure méthode consiste à toujours SDI en diagonale, en faisant des allers-retours le long d'un seul des côtés de l'octogone, en fonction de la SDI souhaitée. Le principal avantage de cette méthode est la réduction de distance à traverser avec le stick par rapport à la première. Si un aller-retour de la première méthode vaut 100%, un aller-retour de la seconde méthode vaut 77%, soit une réduction de 23%, ce qui est vraiment conséquent. Inconvénient principal est, comme on a pu le voir plus tôt, la perte d'efficacité lorsque l'on voit SDI sur le côté. Il est par contre très intéressant de noter que l'on gagne d'un côté ce que l'on perd de l'autre. Cette méthode est donc complètement pertinente. Le vrai avantage de cette méthode est qu'il est possible de l'optimiser et qu'elle va bien plus vite que la première, elle est donc beaucoup plus intéressante. Il reste une dernière information importante. Dans Ultimate, il n'est possible de SDI que toutes les 4 frames, soit toutes les 67 millisecondes. Alors, pour vous donner une idée, voici 20 inputs de SDI en suivant la première méthode. Et voici 20 inputs de SDI en suivant la seconde méthode. Vous l'avez compris, ça ne devrait pas vous limiter tout de suite. Ce que je vous conseille, c'est donc de toujours SDI en utilisant la seconde méthode, car elle est plus rapide que la première. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour comprendre ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est fini les demi-cercles, fini les quarts de cercle, on fait maintenant de brefs allers-retours sur les diagonales. Pour les joueurs de Gamecube, c'est simple, c'est vers ici, entre les deux côtés de l'octogone. Pour les joueurs de manette pro, en revanche, il va falloir trouver un équivalent au niveau du cercle ou alors investir dans un changement de plaque pour vous aussi obtenir l'octogone. Vous savez maintenant comment optimiser votre SDI pour la réussir, néanmoins, Smash Bros reste Smash Bros, et il existe plein de micro-interactions qui sont bonnes à prendre et de rumeurs à déconstruire. Il y a dans les paramètres des attaques, deux informations importantes pour la SDI. Le SDI Multiplier, qui est une donnée qui exprime à quel point vous pouvez SDI une attaque, et la durée du hit lag, qui indique combien de temps vous disposez pour faire votre SDI. Ces deux valeurs réunies vous permettent de savoir si oui ou non un coup se SDI, et vous pouvez vous amuser à regarder les valeurs d'un personnage pour vous renseigner. Par exemple, le nerf de Palutena a un SDI Multiplier de 0.3 et un hit lag de 0.5, ce qui signifie qu'il est très compliqué à SDI. A contrario, le forwarder de Steve est l'une des attaques les plus SDIables du jeu, car elle possède un facteur de 2 et un hit lag de 1.5. C'est clairement abusé, et c'est aussi pourquoi vous voyez votre personnage se déplacer à ce point. Bref, chaque move a ses valeurs propres, et je vous laisse en description le site pour vous renseigner. Je vous en ai parlé plus tôt, mais la SDI s'effectue que lorsque vous êtes dans un hit stun, et c'est vrai. En revanche, je n'ai jamais dit que ça concernait que les moments où vous subissez des dégâts. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez SDI en étant unshield. Il suffit d'avoir deux boutons de shield enfoncés, comme ça vous ne roulerez pas avec votre stick gauche, et d'effectuer une SDI comme d'habitude. Alors, ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est grâce au shield SDI que vous pouvez éviter le S-Mash de Corinne quand elle vous le charge sur votre shield, ou que vous subissez un multi-jab. La principale différence avec une SDI classique, c'est que, on shield, vous n'avez pas ses 4 frames de délai entre chaque input, et que votre stick ne prend en compte que les distances latérales. Autrement dit, faites une SDI classique, mais en gardant en tête que vous ne pourrez pas décoller du sol. Bon, au final, ça ne change pas grand chose, car personne ne le faisait, mais c'est cool de le noter. Parlons maintenant de la fameuse rumeur comme quoi on pourrait SDI avec le C-Stick. Le C-Stick dans Ultimate est très particulier. Pour la SDI, on va s'intéresser à trois C-Sticks. Le C-Stick Tilt, le C-Stick Smash, et le C-Stick Spécial. Quand on le pousse dans une direction, le C-Stick remplace le stick gauche complètement pendant 4 frames, et active une action. Le C-Stick ne possède pas la même puissance que le stick gauche. Le C-Stick Tilt n'a que 63% de sa puissance, et les C-Sticks Smash et Spécial que 83% de sa puissance. Voici une représentation de toutes les valeurs du stick gauche. Si on dessine nos axes, chaque pixel représente une valeur en jeu qu'il est possible d'atteindre avec le stick gauche. Voici donc à quoi ressemblent les valeurs atteignables avec le C-Stick Tilt, et les valeurs atteignables avec les deux autres. On rajoute les zones horizontales de la SDI, puis les zones verticales qui forment aussi les diagonales. On retrouve bien nos 8 directions. Enfin, on ajoute le plus important, la Dead Zone de la SDI qui aspire aux inputs. Le C-Stick Tilt est donc tout le temps dans la zone morte, tandis que les deux autres peuvent envoyer des inputs de SDI, mais qui seront plus faibles qu'avec le stick gauche. Il existe aussi une méthode un petit peu mystique pour SDI avec les C-Sticks Smash et Spécial. Pour ce faire, mettez votre stick gauche en diagonale, puis votre C-Stick dans une autre diagonale. Ici, le jeu compte le mouvement de ses sticks comme une input de SDI, puis une fois relâché ou au bout de 4 frames, le jeu va revenir à la position du stick gauche. Le stick entrant encore une fois dans une nouvelle zone, les conditions dont la méthode 2 sont respectées et le jeu compte une nouvelle input de SDI. Donc ici, à chaque coup de ses sticks, le jeu réalise deux inputs de SDI. L'avantage ici est évident. Pour un aller-retour de ses sticks, on obtient deux inputs de SDI. On ne peut tout simplement pas faire mieux. De plus, contrairement au C-Stick Tilt, on peut totalement spammer les C-Sticks Smash et Spécial. Le problème est qu'on ne peut SDI que dans deux diagonales différentes, qui vont donc se compenser. On ne pourra donc SDI que sur les côtés ou très peu en diagonale. Ajouté à ça, le fait que les diagonales se compensent réduit la distance de SDI. Voici la trajectoire après un coup de C-Stick. Si plutôt que d'utiliser cette technique en SDI toujours dans le même sens, on ira toujours aussi loin à l'horizontale, mais beaucoup moins loin à la verticale. Par conséquent, on perd en efficacité et en distance de SDI. Cette perte est néanmoins compensée par le gain de vitesse de cette technique. Le vrai défaut de cette technique est qu'elle ne fonctionne qu'avec ces C-Sticks qui ne sont pas les plus utilisés. Maintenant, si ça vous intéresse d'optimiser ces techniques, voici les visuels pour comprendre les zones de SDI avec les C-Sticks. Ici, les zones noires au centre n'ont rien à voir avec les Dead Zones de SDI. Ce sont les Dead Zones des C-Sticks. Dans ces zones, le C-Stick est en position neutre. Il ne faut pas oublier que le C-Stick Tilt sera toujours dans la Dead Zone de la SDI et que les C-Sticks Smash et Spécial n'auront pas la même puissance que le Stick Gauche. Ici aussi, vous avez les cartes en main pour comprendre et optimiser votre SDI. Bon, d'accord, j'ai suivi toute la vidéo, je veux être sûr de bien SDI, mais je n'ai pas modé ma Switch pour m'entraîner. Je fais comment ? Alors, on est plusieurs dans ce cas-là, donc je vais vous donner ma strat pour être sûr de bien réussir votre SDI. Allez dans le mode entraînement, choisissez Corinne et demandez-lui de faire des F-Smashes devant vous. Une fois collé à elle, enlevez le menu pause et essayez de fuir avec votre SDI. Bon, évidemment, ça demande un peu de pratique, mais je pense que n'importe qui peut y arriver. Malgré tout, ne vous formalisez pas si vous n'arrivez pas à être frame perfect. Certains arriveront à se déplacer dans les single hit et d'autres réussiront simplement à échapper aux combos les plus dévastateurs. Et c'est déjà très bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aurait jamais pu voir le jour sans l'immense aide de Ika qui a simplement carré toutes les explications techniques. D'ailleurs, il tient aussi une chaîne YouTube où il parle des mécaniques de Smash Bros, de ses choix de game design et de ses répercussions sur la manette que je vous recommande d'aller voir et que je vous mets bien évidemment en description. Il est ma grosse surprise de ce milieu d'année 2022, alors je vous recommande de vous abonner à cette chaîne car on a vraiment besoin de gens comme lui dans la sphère Smash Bros. Également, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter comme ça vous êtes sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un AFD cette fois. Salut !